Initiative Vendée Sud a réuni ses partenaires il y a quelques jours à la mairie de Luçon. Rappelons que cette association est actuellement le premier réseau de financement des créateurs d'entreprises. Et parmi les 230 plateformes françaises, celle du Sud Vendée a accordé en 2012 49 prêts d'honneur à de jeunes chefs d'entreprise pour un montant de 351 000 euros. L'association qui conseille, oriente et aide les entrepreneurs intervient en effet sur deux types de financement. Nous intervenons de deux manières. La première c'est sous une forme financière, c'est-à-dire que nous octroyons des prêts d'honneur sans intérêt et sans garantie personnelle, lesquels prêts d'honneur ont pour but de faciliter l'obtention de prêts bancaires. Et puis le second volet, c'est que nous intervenons par des conseils, par un apport humain, des conseils soit sous forme de parrainage, soit sous forme d'ateliers, de formations, par le suivi technique, par un certain nombre de dispositifs pour accompagner le jeune chef d'entreprise à apprendre son métier. Des prêts d'honneur qui ont un effet levier non négligeable puisqu'en moyenne, pour un euro de prêts accordés par l'association, ce sont 7 euros de prêts bancaires qui sont débloqués. Une aide importante donc qui s'accompagne de conseils en tout genre, car le métier de chef d'entreprise est loin d'être facile. Oui c'est difficile parce que souvent c'est soit des gens qui sont demandeurs d'emploi, ou soit des gens qui reprennent par exemple la petite entreprise et leur patron, ils ont une bonne compétence technique, mais par contre ils n'ont jamais exercé une fonction de chef d'entreprise, donc en matière de gestion, en matière commerciale, en matière de ressources humaines, etc. En matière fiscale bien entendu, ils sont souvent très démunis. Et parmi les projets aidés, celui du restaurant L'Aile de Radeau à Luçon, sa propriétaire nous rappelle son parcours. Alors tout d'abord j'ai été au chômage en 2010, dû à un licenciement économique. Donc voilà, au départ ça ne s'est pas très bien passé, donc je ne savais pas trop quoi faire. J'avais l'idée de faire un restaurant, chose qui n'a pas été facile à faire. Et puis voilà, après je suis tombée entre guillemets avec des gens comme Sud Vendinitiative, qui m'ont permis de concrétiser un petit peu le projet. Et voilà, donc on a commencé avec eux, ensuite par le biais des banques, normal. Et puis voilà, donc maintenant ça fait un an et demi, ça ne tourne quand même pas trop trop mal. J'ai créé quatre emplois. Donc voilà, c'est... Ça a été vraiment un coup de pouce de rencontrer Sud Vendinitiative. Ils vous ont aidé, orienté, conseillé ? Ah oui, tout à fait. Oui, 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 c'est eux qui nous aident, c'est eux qui nous aident encore. Ils nous aident encore, ils nous accompagnent tout au long de la création d'entreprises. Voilà, au départ, on les rencontre pour un conseil, ils donnent leur accord. Et une fois qu'ils ont donné leur accord, voilà, ils nous suivent. Et là, ils sont formidables. Comme quoi, en tout cas, l'esprit d'entreprendre n'est pas mort en France. Il est prouvé que les Français, j'irais, aspirent à créer leur propre entreprise. Donc l'esprit d'entreprise en France, il existe, il existe même fortement. Par contre, ce qui fait défaut, c'est souvent les moyens financiers, l'absence de capitaux propres, et puis souvent, un petit peu, le projet d'entreprise qui soit bien construit. Donc nous, on est là justement pour les aider à bien construire leur projet. Et l'an passé, grâce aux entreprises aidées par Initiatives Vendée Sud, 109 emplois ont été créés sur le territoire.